Moi, c'est Rona, Rona Mitra, je suis reviennu, regarde mes polygons, ils sont tout lissés ! Ah là là, on pourrait en dire des saloperies sur Tomb Raider et son côté fanservice un petit peu facile. Mais, 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 il se trouve qu'une petite équipe de furieux a trouvé génial de refaire le jeu. Et donc, à ce niveau-là, eh ben, on se retrouve propulsé, combien de temps ça fait ? 25 ans en arrière ? Je sais pas. Moi, je me rappelle que Tomb Raider 2, je le faisais tourner super bien sur le PC du bureau. Parce que j'aime pas un PC aussi puissant que chez moi. Du coup, je faisais beaucoup de reçus à l'époque. Étrangement. Alors, Tomb Raider de Dagger of Xion, qu'est-ce donc ? Ben, apparemment, c'est le truc dont tout le monde parle, les vieux, les jeunes. Oui, le retour de Lara dans ses plus glorieuses aventures. C'est vrai qu'il faut dire que le Tomb Raider 2, c'était quand même une énorme baffe à l'époque. Qu'on voyait la souplesse du personnage, les capacités dont il avait été doté. Et puis, l'environnement, du coup, qui avait été amené à faire partir totalement de l'expérience de gameplay. Je pense que Tomb Raider 2, c'est un gros pavé qui a lancé le concept d'une certaine ingénierie des niveaux dans les jeux vidéo en 3D. Donc, c'est très très intéressant d'y revenir. Et puis, c'est pas désagréable puisque, je le rappelle, ce jeu, c'était quand même un hit à l'époque. Il a déboîté sérieusement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Ben, on va faire le test de ce reboot qui a été fait par des entre guillemets amateurs. Et qui, ma foi, ne me semble pas trop dégueulasse. On va voir ça. Il y a ce côté un peu fanservice. Genre, madame, je ne suis pas certain que vous ayez des grosses facilités de digestion d'ayant une taille pareille. Et des pare-chocs d'une telle dimension. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, le côté fanservice fait partie de Tomb Raider. Sinon, ce ne serait pas drôle. Playgame. Oh, yes. C'est tout normal, c'est bien. Allez. Udada. Oh, je suis impatient. Oh, je suis impatient. J'ai à nouveau du sébum. Alors, un scénario super intéressant. Lara Croft qui va partir en Chine. C'est très tendance, la Chine. Peut-être pour ça aussi qu'ils ont rebooté ce titre. En ce moment, on aime bien prendre de l'argent des Chinois. Ah oui, forcément, ce n'est pas pareil que ce que j'avais lancé sur mon 486DX, il me semble. Bon, là, ce n'est pas hyper smooth, mais je rappelle quand même que je suis un de ces sales borrées qui se permet de jouer en QHD. Donc, c'est bien fait pour moi. Alors, le truc rigolo quand même, c'est qu'à l'époque, il y avait une vraie femme qui était chargée de faire les gérées de tomber d'air. Lara Croft et qui s'appelait bien Rona Mitra, que vous pouvez retrouver dans des différents rôles de bonnasse dans des films pas terribles, mais qui était quand même structurellement parlant, architecture et sur des polygones tout à fait intéressants pour rester dans le domaine technique. Tu vois, attention, ça glisse, mademoiselle. Les petits cris de Lara, ça, c'est... Je vais me prendre un mur rien que pour ça. Quoi ? Il n'y a pas mon « en » ? Ah, mine got, caméra inversée, je vais m'ouvrir. Alors, je vais faire deux, trois petits réglages, histoire qu'on ait un stream à peu près potable. Et pour pallier à l'émotion de revenir ton d'année en arrière. Oh, mon dieu. Options. Un payté graphique pépère. Résolution, machin, patin coup fin. Ah, je suis en 1920, et ça, Ramon, c'est bien étrange. Bon, on va alléger un petit peu du graphique. Hop. Alors, on va regarder la résolution. On va descendre ça. On va descendre ça, c'est gratuit. Les shadows, on s'en fout. Les textures, on garde. Les effets. On va baisser un poil. Le motion blur, c'est purement caisse burn. Et puis voilà, on est très, 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 très content en sharpening. Pour quoi faire ? On n'a pas besoin de sharpening. Allez, va-t'en. Hop. Est-ce que je gagne un petit peu en framerette ? Surprise. Pas des masses. Et c'est beaucoup plus moche. Eh bien, ça va rester comme ça, les amis. Moi, ça me plaît quand c'est moche. Bon, je voudrais bien me prendre un mur. Ah, il faudrait que j'inverse ma caméra aussi. C'est très bien. Bon, on va refaire comme ça. C'est pas grave. Alors, la petite équipe s'est dit, bon, on va refaire ton bré d'or, mais on va le refaire mot pour mot, quoi. Pixel pour pixel. Et du coup, c'est assez marrant parce que, oui, ça, c'est ce que je pense que les développeurs de Crystal Dynamics auraient aimé présenter à l'époque. Et si on leur avait dit que, si tôt plus tard, ce serait possible, qu'ils auraient fait, non, mais on n'y croit pas. Non, 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 il va falloir une centrale nucléaire pour alimenter ces ordinateurs qui feront ce rendu là. Eh bien, non, monsieur, on les a tous chez nous, maintenant, ou presque. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action, oui. Ouf. Ah, bon, rappelles-tu comment on fait, là. Et, hop. Fantastique. L'orah s'est toujours nagée. C'est une bien bonne nouvelle. Elle sait toujours s'agriffer. S'agriffait. Mais, c'est une encore meilleure nouvelle. Ça, c'est tout, Julien. Donc, c'est purement inutile. Mais, je vais quand même le faire parce que j'aime bien faire mon connard. Et puis, souvent, on tombe sur des... Voilà. Quand tu connais le monde de la programmation, forcément, tu te dis, l'objet caché, tu fais une marche arrière quand tu démarres le niveau et, hop, tu le prouves. Alors, Richard Hortons, blablabli, on s'en fout l'histoire. On est vus, on l'a déjà faite. Donc, on ne va pas nous la refaire, comme on dit. Quoirement. Est-ce que je pourrais me faire mon petit saut de l'ange ? Je ne me rappelais plus comment ça se faisait. Voilà, c'était le chèque. Alors, il y a un petit délai. Quand j'appuie sur la touche de saut, c'est bizarre. Ça doit être ma confie qui commence à être à bout de souffle et plus trop optimisé pour jouer, voyez-vous. Il faut dire que la R9 290, là, il y a le ventillon NC4, je pense, qui va sortir de la machine en phase de tournée. Bon, c'est bien sympa, ça. On ne peut pas dire qu'on s'est fait entubé au niveau texture. Ça, on est quand même beaucoup plus que ce qu'on avait à l'époque. Salut. Salut. Tu sais, tu sais, tu peux le temps de voir. C'est juste une racine, là. R pour zoomer. Oh, je zoome. It's unbelievable. Oh, tu ne vas pas faire ta touche dès le démarrage du jeu, toi. Jump. 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 Purée de quiche. Alors là, je devrais rajouter un point de bonus à ce remake. Car elle est vraiment aussi conne que la Lara qu'on connaissait. Donc, on a un produit qui est certifié 100% authentique. Mon seul regret, c'est que, normalement, quand elle se prend les murs, elle rebondit un peu dessus, elle fait han. Et ça, j'avais une amie avec qui on avait fait un cosplay de Tom Bredor. Parce qu'elle avait tout à fait les proportions de peau, je ne vous le cache pas. Et qui faisait, justement, super bien la raccroft, puisque était inclue le fait qu'elle se mangeait du mur en faisant... Rien que ça, moi, j'étais complètement ébahis. Salutations à toi, Marilyn, je pense à toi. Ça passe, là. Oui, ça passe. Alors, ça, ça fait partie quand même des petits trucs rigolos. C'est que, du coup, vu qu'on n'a pas trop de simplicité dans l'environnement, arriver à se tailler le passage, arriver à tracer au milieu de tout ça, c'est peut-être moins évident. En plus, on n'a pas les marques oranges qu'on retrouve dans tous les jeux. Bonjour, où est-ce que je vais aller ? Tu suis la marque orange. Ah, ok. Alors, dans d'autres jeux, ils ont trouvé des astuces encore plus judicieuses. C'est les pierres usées. Parce que tous les gens passent au même genre. Ce sont les joueurs, à force de passer, ils ont usé le décor de Henry Globe 4. Et donc, on repère très bien où il faut sauter. Bon, là, c'est en face. Sautes à temps, on peut être pète. J'ai une légère latence dans les boutons. C'est un petit peu dramatique. Je pense que je vais me prendre pas mal de boîtes à cause de ça. Le 1, c'est toujours bien. On va s'en passer là-haut. Alors, ça, pour vous remettre quand même dans le contexte, c'était fabuleux, quoi. Donc, la première fois où vous lanciez le jeu, à l'époque, et qu'on faisait voir déjà le petit bout de vara plat, plus elle s'accroche aux corniches, je vous garantis qu'il y avait quand même des petites étincelles de bonheur dans les yeux des joueurs. Bien joué, pépette. Non, non, on ne voit pas. C'est joli, ça. Non, ça, c'est mal. Ça, c'est très, très mal. Oh là là, quel drame. Mais bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autres de très nostalgique sur Tomb Raider 2 ? Je ne me rappelle plus du tout de l'aventure. J'ai tendance à mélanger avec les autres volumes. Je crois que je m'étais tapé le 1, le 2, le 3. Après, quand c'est devenu vraiment une usine commerciale, je suis passé à autre chose. Je crois que c'est dans le 1 qu'on avait un méga dinosaure. Dans le 2, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il y avait. Ici, je me rappelle d'une saloperie de temple. Il nous fallait faire tout un passage en équilibre sur des poutres pour monter sans arrêt plus haut. Et bien entendu, on se enrichit régulièrement à force de mauvaise manie ou de manque d'attention, c'est selon. Et du coup, ce temple m'avait laissé un sale souvenir. Parce que oui, moi, je n'aime pas trop les trucs en hauteur. Je l'ai déjà dit, je pense, dans les streams. Et ça ne me convenait pas vraiment, du coup. Vas-y ma grande. Et là, on est supposé là-bas. Alors ça, ce n'est pas moi. C'est le fameux délai que je vous ai dit. En tombant mon lot, d'ailleurs, elle est censée survivre. Mais enfin, c'est un détail. C'est le fameux délai que j'ai sur les boutons. Il faut que j'appuie sur saut bien avant de vouloir sauter, apparemment. Vu que j'ai un gros décalage dans le jeu. J'espère que je ne vais pas vous refaire le passage 40 000 fois. Parce que ça doit devenir très rapidement la son. Et on va le connaître sur le bout des doigts. Donc ce serait dommage. Et il doit y avoir quelque chose de plus intéressant une fois qu'on est sorti. Bon, du coup, c'est assez marrant. Parce que l'Unreal 4, j'aurais cru qu'il ne bouffait pas autant de ressources sur des confilles qui commençaient à avoir un peu de bouteilles. Et là, apparemment, je ne sais pas si c'est... J'ignore totalement si c'est du manque d'optimisation. Ou bien le jeu qui est comme ça, parce qu'il a été chargé comme une bourrique. Et du coup, voilà le retenu final. Tu me gonfles, chéri. Tu me super gonfles. Ah, tu as réussi à ne pas mourir cette fois. C'est sympa quand même. Le saut qu'on ne fera jamais. Donc il faut que je appuie sur le bouton saut à peu près une demi-heure avant que j'en ai eu envie. Et ça devrait passer. C'est les petits détails, ça, qui sur le gameplay, quand tout est basé sur de la vara, forcément, ça va rapidement vous saouler. Alors là, je suis très content que ce soit une démo. Puis il faudrait que je vous trouve les réglages pour que ce soit très fluide. Mais je pense que ça va être très moche, du coup. C'est ce que je vous disais. Je ne piche pas comment Unreal 4 arrive à ramer. Alors que là, quand même, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Comme on dit couramment. Si je dis, c'est bien foutu, c'est rempli. Ok. Mais... Déjà vu. Déjà vu et on quitte ton mieux. On va voir plus loin si on y arrive. Oh mon dieu ! Là, je vais vous dire exactement quand j'appuie sur le bouton, saut. Vous allez vous marrer quand même. Saut ! Vous avez vu le décalage ? Il y a une demi-seconde quasiment. Donc voilà pourquoi je rate tous ces sauts. Ce n'est pas que je suis un Marcus Biss. Bien que... Bien que j'en ai tout à fait les possibilités. C'est bien, pépette. Non, non, non. Tu montes. Tu n'es pas un peu... Comment dire ? Pas brune ? Checkpoint ! Je peux mourir ici. Cool. Vous allez voir le saut. Je vais vous refaire le coup. Je vais vous dire quand j'appuie sur le bouton saut. C'est faramine. Donc forcément, avec ce décalage-là, sachant que Tomb Raider, c'est que de la ravap... De la ravap... Non, de la varap. Ne remix pas les syllabes, mon ami. Ça va devenir très très rapide, mon chien. Oh non ! Sérieux ! Je crois que je m'aime. Même moi, je mets de la mauvaise volonté. L'écran de loading, pour un niveau là... Je trouve que c'est un petit peu bizarre aussi, quand vous voyez que vous avez des univers complets qui sont chargés dans l'autre jeu. Et là, on vous met un loading, alors que le truc, c'est une salle avec trois escaliers. C'est un peu space, quand même. Il doit y avoir quelque chose d'énorme. Je viens d'arrêter. Il faut vraiment que j'appuie une demi-heure avant le saut. C'est incroyable. De toute façon, vous l'entendez, le bouton, quand je l'appuie normalement dans le micro. Vous entendez le bon vieux scrouic ? Parce que j'appuie comme un salaud. Aïe, aïe, aïe. Ça monte, là, madame ? Non, ça ne va pas monter. Alors ça, ça, quand même, ça fait plaisir. C'est le retour au bon vieux système de démerde-toi. Tu as voulu faire le malin en faisant de la varap. Maintenant, trouve ton chemin. Bon, là, il est à peu près évident. Ça va bien se passer. Mais je suis très, très curieux de voir dans les autres niveaux qui vont être beaucoup plus fouillés, j'imagine. Comment les gens qui n'ont jamais joué à Tomb Raider vont arriver à identifier le chemin à prendre. Là, c'est la corniche en face que je ne vais pas avoir vu que mon saut va mettre deux heures à se déclencher. Ouais, c'est un coup de bol, on va dire. Mais effectivement, les gens qui n'ont jamais joué à Tomb Raider risquent d'être un petit poil perturbés par l'absence des fameux marqueurs orange et autres dalles usées qui permettent de se dire, tiens, là, ça passe. Oh, fuck. Là, ça ne passe plus. Mais là-bas, ça passe. C'est wonderful. Alors, je ne sais pas combien sont les petits gars qui ont développé ça. C'est pas mal foutu. Hop. Là, je fais une petite marche arrière pour tout refaire. Non ? Vous êtes certain ? Bon, d'accord. Et ça doit passer en face, hein. Si je ne foire pas le saut. C'est presque un peu trop tôt, dis donc. C'est incroyable. Ah, c'est parce qu'il y avait tout le décor à l'extérieur. Alors, je vais te donner une astuce de programmeur de l'époque, Coco. Moi, quand je bossais chez Crystal Dynamics, entre autres. Nous, ce qu'on faisait, on chargeait la salle et puis on mettait l'écran de loading une fois que la dame, elle sort. Comme ça, il n'y avait pas d'écran de loading quand le joueur serait chez 10 fois la gueule sur un saut raté. C'est un indice, hein. Ça s'appelle de l'ergonomie dans le jeu, mais bon. Peut-être que ça n'intéresse personne. Mais là, c'est quand même très très bizarre que... Oui, la répartition des volumes pour avoir un... Noir ! Pour avoir un... Un jeu comme ça, c'est... Je ne suis pas très d'accord. Il n'y a pas des bonus un peu, les gars ? Je ne sais pas, de m'acheter ? Non, pas de m'acheter. Va mourir. Ok, moi, je vais aller mourir. De toute façon, c'est ce qui va être amené à se répéter pendant ce stream. Des morts. Fréquentes. Et là, bah... Presque. J'aurais pu. J'aurais pu. Mais hélas, je sais magie. Alors, Tomb Raider niveau nage, le meilleur quand même, c'est le 3. Avec sa super combi moulante. Et ses longs passages dans des tuyaux inondés. Où l'on est obligé de subir ses fesses en gros plan pendant des quarts d'heure complets. C'est quoi ça ? Cric, crac, crouc. Et ça va... Crouquer. Bon, ok. Crouquons, oui. Hop ! Oh, joli... Joli petit tour. Scrouic. Tu peux lâcher, madame. Le bon vieil inventaire. C'était pas mal ça. On y voit comme dans le... Dans... Ok. Ok, 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 ok. Je me rappelle plus du tout, tout ce jeu, en fait. Il y a moyen de remonter, les gars, là ? Je vais faire des... Leur Manodou pendant une demi-heure. C'est gentil. Alors, passons par là. Non, ça ne passera pas. Grumble. Bon, passons par là-bas. Mais alors, s'il y a des barres ici, c'est qu'il faut que je chope un truc en hauteur. On va pas aller choper de là, c'est bas. Avec mon bouton saut qui met deux heures à déclencher, je vous garantis qu'on va passer un petit moment, là. Pour un niveau qui doit se torcher en dix minutes. Je pense que je vais me taper la petite heure légale de stream. Mais de toute façon, vous aimez me voir streamer. Parce que vous avez ce je-ne-sais-quoi dans mes streams. Qui vous garde en totale fascination. Et je le sais très bien. Vu les nombreux commentaires. Là, tu vas où, cocotte ? Si on est logique. Petit pas, petit pas, petit pas. Joli, mais inutile. Là, je suis comme un flanc, du coup. Je sais pas du tout où il faut aller. Je vais retenter le saut, puis après, je vais réactionner le bidule. On verra bien où ça m'emmène. Hop ! Bien réussi ! C'est trop bien ce que t'as fait ! Ça n'a servi à rien ! Je suis fier de toi. Bon, remanipulons ce machin, chose, bidule, truc. Squeak. C'est pas super le cas, ça. On t'indique vraiment que dalle sur ce que ça fait. Bon, 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 bon. Moi, je dis qu'il est bien dans cette position. Et puis, tu es tout. OK ? Alors. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de sauter sur ça. Hum hum. C'est bien. C'est bien, courte jambe. Tu as réussi ton coup. Au moins, les choses sont claires. Peut-être un truc qui part. J'ai absolument que dalle sur moi, c'est bizarre. Et puis, il n'y a rien d'apparent en modifié. Fantastique. Bon, cher Kish Loren, on va peut-être trouver un système. Là, sauter sur ça, c'est possible. Que va ? Moi, je suis désolé, mais à l'époque, tu savais attraper des potos comme ça, chéri, chéri. Là, si tu n'y arrives pas, c'est qu'on a vraiment un problème de compatibilité, mais juste entre nous. J'ai l'impression d'être pris un peu pour un jambon. Là, je ne peux pas passer, c'est trop loin. Alors, que faire, Nicolas ? Eh bien, il ne faut jamais ou grand jamais désespérer, puisque Lara, c'est nager. Donc, en fait, je vais vous faire une démonstration sur cette démo, qui est la nage de Lara, non-stop. Je vais faire 5 heures de stream, je pense. C'est quand même dingue qu'elle n'arrive pas à choper ce bout de pilier, là. On est en l'an 2000, les gars. Putain, il y a la maniabilité du jeu d'époque. C'est dramatique. Je vais faire un air-vous breakdown. Attrape, attrape. Après, je vais être moins sympathique. Squeak. Swat. Je ne peux toujours pas attraper mon truc. Non. Et visuellement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout est pareil. Vie de merde. En fait, il fallait juste qu'on ne m'ouvre la porte. Je pense que je vais retourner nager. Ah, c'est Unlock de ce côté, ce n'est pas Unlock de l'autre. Ok. On va y arriver. Attrape-moi ça, chéri, chéri. Putain, putain. Putain, 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 c'est incroyable. Tu as un diplôme en conologie, en fait. Ce n'est pas de l'archéologie. Tu étudies, toi. Je vais essayer de rester sympa, mais là, il fallait déjà en train de me casser le coup. Vas-y, Vilaine. Tu ne sais pas, tu as grippé un poteau pour te hisser. Non, ça non plus. Purée. Mais ce n'est pas possible. Non, parce que si je n'accède pas à cette petite plateforme, on va rester dans la merde indéfiniment. On va essayer de passer par le passage du milieu, mais ça va me faire tomber dans le trou, à moins qu'il se soit bouché par miracle. Non, il n'y a pas de miracle, monsieur. S'il y avait des miracles, on le saurait. Et ça ne s'appellerait pas Tombe Raider, ça s'appellerait Miracle Raider. Ou Raider, tout court. Parce que souvent... Non, non, je vais me calmer. On va déharper. Hey, c'est un nouvel endroit. Je plaisante. Pour les gens qui ne comprennent pas la plaisir. Merdasse ! J'arrive même plus à sauter sur ça. C'est incroyable. Alors, pour l'instant, je dirais Tombe Raider Original 1. Le remake 0. Puisqu'il n'a pas la maniabilité de celui d'époque. Par contre, on va essayer quand même de le rattraper un peu. C'est qu'il tourne sur une config. Si on était à l'époque, ça ne serait pas un 496 DX. Ça serait plus celui que j'avais à la baraque. Déjà, il n'y avait pas le processeur arithmétique. Non, je te hais. Je te hais. Je crois que je vais te noyer si tu continues. Le boule est mode à répétition. Wouhou ! Il n'y a pas un truc à gripper de ce côté. C'est incroyable. Et donc, je disais. Oui. On va quand même lui pardonner la maniabilité un peu foireuse. Puisqu'en fait, il ne tourne pas sur une machine de compète. Peut-être que chez quelqu'un qui aurait eu des cas de la mort qui pulse. Bon, il doit y avoir un endroit où ça va être là, les gars. Nique, ça. Maman. Il fallait qu'il y ait une histoire de maman, de toute façon. Alors ça, tu vas me le refaire chéri, parce que ce n'est pas très... Dans ce sens, oui. Mais dans ce sens, regarde. Hop. Hop. Non. Moi, si j'avais ça à faire dans la vraie vie, je resterais avec la main droite accrochée. Et c'est avec l'autre que j'irais me... Parce que là, tu fais... Tu fais la ballerine. Wouhou. C'est des détails. Mais vu que le jeu vient de me casser les couilles pendant 5 minutes, On est bien d'accord, j'ai le droit de le massacrer maintenant. Eh oui, c'est comme ça maintenant, mon esprit. Si le jeu n'est pas gentil avec moi, Je ne vais pas me retenir. Hop. Tadam. Eh, mais c'est génial. Bon, appuie en avance sur le bouton A. Merde ! Non, mais... Pardon. Vous allez aimer ton brother. Je vais vous faire aimer ton brother. Quoi qu'il advienne. Allez, fais le tas. On va se faire la spin run. Hop, on se met dans l'axe sherry. Voilà. Udada. Et là, je vais tomber dans l'eau. Paré ? Non. Mets-toi dans l'axe, ce sera fait. Ok. Quel suspense. Ok. 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 Un truc rigolo, ça aurait été que je ressorte ma vieille version de Tomb Raider. Pour vous faire voir que ce passage se passe en 30 secondes chrono. Alors, jump backwards off the column. Tout disons. Ouais, si tu veux. Moi, je veux bien. Normal. Backward. Ça n'a servi à rien mon ami. Tu m'as dit de la merde. Je pense que dramatiquement cette démo va s'arrêter ici. Comme j'ai fait à chaque fois dans les streams où ça coince un peu et que ça me casse les grelots. L'histoire du mécanisme qui veut pas là, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne me rappelle pas, je n'ai aucun indice évident. Je suis un boulet en plus. Donc, ça risque de durer une éternité, j'ai l'impression. Pousse-toi, sale truc. Hop, 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 hop. Hé, mais tu l'as pas eu ! Donc, pour l'instant, mon avis, c'est faire joli. Pour que ce soit pas maniable, c'est peut-être pas enrichi des en fait. Parce que ça, quand même, à l'époque, c'était le truc qui était quand même classieux. C'était sur les machines où ça tournait. Parce que ça vous envoyait directement chier. Je ne sais pas si vous avez connu les PC de il y a plus de 20 ans. C'était quand même quelque chose. Parce que déjà, il fallait pouvoir lancer le jeu. Alors, le petit détail, c'était le partage de la mémoire. Il y avait une histoire de mémoire basse et mémoire haute. Donc, de la mémoire réservée au système. Plus de la mémoire d'extension. Et bien souvent, quand vous achetez un jeu, il vous fallait mettre les mains, voire créer vous-même votre batch pour pouvoir lancer le jeu en lui allouant la bonne partie de mémoire haute utile. Ça, on vous le ferait faire aujourd'hui. Vous prendriez la machine, vous la balanceriez par la fenêtre. C'était sympa, mais je ne vois pas ton BIM. Donc moi, je veux bien faire un jump backward sur ton BIM. En imaginant que c'est ça, par exemple. Voilà, ça, ça, ça va peut-être pas aller beaucoup plus loin, chérie-chérie. Putain de bordel de merde. Bah, elle aurait été méritée, cette porte-dite. Alors, est-ce que je vous ai fait voir ce qui se passait quand on passait dans l'eau ? Non, ok, j'y vais, ok, d'accord, c'est pas drôle. Si vous n'avez pas du monde, maintenant, je ne peux rien. Bon, c'est vrai que ça a plus de gueule, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus de choses extraordinaires. Ah, tous ces kilomètres parcourus en voyant ce petit cul se dondiner. Il y aurait un truc sympa à faire, quand même, pour les filles. Ce serait de pouvoir mettre un petit patch qui vous met un bel addon qui fait à peu près la même chose. Et je pense que nos amis femelles n'y verraient rien à redire. Il y a un mec bien carrossé, quoi. Bah, comme ils nous ont foutu une meuf bien carrossée, là. Ce serait pas mal, quand même, pour ceux-ci. Et puis, il y a qu'une option pour le foutre torse-poil tant qu'à faire. Parce qu'elles aiment bien les bottes boys-band. Oh, salut ! Attention, ici, scénario. Au revoir. Dr. Jones, Dr. Jones, tu as des araignées. Ah, ça y est. Il faut les remarquer, les objets. S'il n'y avait pas le petit curseur qui s'allume quand on passe à proximité, je pense que cette boîte de cartouche n'aurait jamais atteint la moindre de mes poches. Mon Dieu, je ne sais pas sauter, là. C'est trop dur. Mais, je suis coincé. Il y avait peut-être une porte, alors. Oui, il y a bien un passage secret, ici. Il est tellement secret qu'en fait, il n'a pas été inclus. Dame. Bon, mademoiselle, tu me feras le plaisir de remonter, ce serait sympa. Regarde, c'est pas très haut, là. Espèce de tanche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vas te prendre un mur, si tu continues, toi. Prends-toi un mur. Ça, ça manque. Bon, heureux oiseau. Alors, il faut savoir que le corbeau chinois est fourbe. Il vous attaque à plusieurs. Il vous attaque de côté, dans le dos, mais jamais en face. C'est des choses que les gens ne se doutent pas. Comme ça, ils font, oh, un corbeau avec Caroline Poe, c'est joli. Oui, mais ça, c'est les corbeaux américains, européens. Le corbeau chinois, c'est pas du tout pareil, regarde-moi ça. Déjà, il n'a rien à bouffer. Donc, il vient, il vous saute à la gueule. Et, quand bien même, vous réussiriez à l'amadouer. Ça, ça veut dire, si tu jump, tu t'éclates. Alors, où c'est qu'on va s'éclater ailleurs ? Ah, des traces ! Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Oui, les traces. Jump bien avant. Hop. Oh là là. C'est assez pénible de devoir penser à jumper sans arrêt. Tu te pans là ou tu t'aurèches comme une crête pas ? Non, tu veux pas ? Ok. Tu sautes ? Ah ! Mon dieu, j'ai sauté ! Hey ! Mais ça s'écroule, les gars ! Ça passe. Quelle souplesse ! Ça ne passait pas. Ah non, l'écran de chargement, pitié. Là, il va me forcer à m'appliquer parce que s'il y a des chargements tout le temps, ça va, on est juste à côté, mais ça va être vite pénible. Hop. Vas-y, pépettes. Prends-toi. Prends-toi. On aura compris. Donc, il y a un passage au-dessus. Là, je ne sais pas où il est le passage. C'est ce petit trou là-bas, il va mettre ses mimines. Oh, bah du tout. J'ai qualité forte. Est-ce que je monte encore plus haut ? Allez plus haut ! Allez plus loin ! Parce que là, je ne vois rien pour m'accrocher, les gars ! Ou est-ce qu'il y a un escalier pour descendre ? Oh, bien trenté ! Oh, ça, ça passe ! Ha, c'est très blagueuse, là. Lara, les bons studios. Euh, en toute logique, ça passe, on va dire. Il va peut-être falloir accélérer la cadence, madame. Ou alors peut-être descendre d'un cran, là. On peut le faire. Oui, je pense qu'elle peut le faire. Euh, descendre, c'est Y. Non. Oui. On voit qu'il y a un trou en dessous, je peux encore descendre. Je ne sais pas. Si elle fait ça, c'est qu'elle peut y aller. Oh ! Mais... Et ma mort ? Je me suis fait spolier une mort ? C'est incroyable. Ouais, c'est plutôt joli, mais bon. Je sprint, là, je ne vois pas la différence. Ça arrive ? Ah oui, un petit peu. Checkpoint. Ça ne dit vraiment que rien. Ah, le saut du cygne. Enfin, le voilà. Il faut qu'il me prenne le saut quand il faut, déjà. Une demi-heure avant. Hop ! Il y a beaucoup de bonne volonté dans cette ombre-là. Il y en a beaucoup. Il y a un secret... Je vais prendre mieux ce lag, d'ailleurs. Si je me rappelle bien. Mais, 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 mais... Je pense qu'il faudrait que je le mette en 640, 512, pour avoir la fluidité qui est de mérite, quoi. Alors, il faudrait que les gens, on dispute ça, je pense, de ce problème d'optimisation qui ne me semble pas particulièrement aux petits oignons. Et qui irait très, très bien avec ce jeu. Parce qu'une fois ce souci réglé, bah, avoir du joli, plus du... Oui, je sais, c'est des cailloux, tu n'arriveras pas à passer, regarde. Ils arrivent même pas à la moitié de ta hauteur. Tu viens de sauter sur des parois vertigineuses et tout. Et là, tu as des cailloux à la moitié de ta hauteur et tu ne peux pas passer. Sacré, là. Tu as tout le temps le truc pour rigoler, toi. Et donc, oui, le jeu, une fois qu'il sera vraiment optimisé, ça pourrait être sympa. Parce que là, ça ne m'a pas l'air d'être le cas. Je vais refaire la performance du saut du cygne, vu qu'on m'a quand même pété mon élan tout à l'heure. Voilà. Alors, je l'ai fait tellement rapidement que vous n'avez pas eu le temps de le voir. Mais je l'ai fait. Je vous garantis. J'appuie sur B. Qui a dû se déclencher 5 heures après, donc que je devrais voir arriver d'ici la fin de ce stream. What ? Minou ! Tu vas mourir, là ! Les cuplets, c'est où ? Moi, je vais faire des... Mais je ne veux pas lui faire tout. Je ne veux pas lui faire tout. Je sais que j'ai beaucoup rigoler avec ce vrai mec. Alors, un croft s'est fait croquer par le minot. Swat. Alors, normalement, il y a une touche pour esquiver en faisant des roulades. C'est d'ailleurs ce qui fait que Lara survit tout ce jeu du rond. Mais j'ai réussi à mon saut de la main. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Oh, elle a fait une bombe ! Elle a fait une bombe, vous avez bien vu. On va aller dégommé ce sale minou. Et j'aimerais bien retrouver la petite roulade sur le côté. Parce que c'est ce qui fait que tout le jeu du rond, on l'esquive. Parce qu'on ne fonce pas trop trop dans le tas, en fait, à vrai dire. Et dès qu'on récupère assez de munitions pour le fusil à pompe. Bah, vu qu'elles ne sont pas très nombreuses, on se les réserve pour du gros costaud. Bon, le minou, là, je vais me le faire au fusil. Mais normalement, on devrait se le faire sport en faisant des petites roulades. que je n'ai pas trouvé. Alors, peut-être avec ça. Non, ça, tu peux mourir. Ça, tu peux double mourir. Oh, bah, ça, c'est génial. Et ma roulade, je me la mets derrière l'oreille. C'est triste. Minou ! Il est où, le minou ? Où qu'il est, le minou ? Il calme, Minou. Ben voilà, il dort. On flèche Duvaux pour un petit medipack. OK, bien. Est-ce que t'es avec des copains, Minou ? Eh ben voilà, j'ai ma réponse. Mange du plomb, sale chaton ! Quoi, j'ai plus de munitions ? Keen, Keen, c'est pas du jeu, j'ai mes clés qui me rentrent dedans ! Ah, 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 ah le lion ! Comment ça se fait que j'ai plus de munitions ? On m'aurait menti ? Moi je pense que je devrais me faire engager par les gens qui développent ce jeu, puisque un jeu qui doit durer 5 heures, je suis capable de le faire durer 279 heures, il me semble. J'ai toujours pas réussi mon saut de l'ange, il faut absolument qu'il y arrive, on est bien témoins ! Appuyez sur B, j'appuie sur B comme un malade, ça ne fait absolument rien, enfin sauf l'espèce de pseudo-bombe qu'il a faite ! Iiiiih ! Et non, on y a peu pas ! La conclusion, c'est, Lara est une conne ! Et oui, on peut avoir un doctorat en étude des mérovingiens, des égyptiens, des marsouins, mais finalement, on va rester quand même une bonne grosse quiche ! Bon, je vais me garder le pont pour le deuxième, ce sera beaucoup plus judicieux ! J'aimerais bien retrouver comment on fait la roulade, parce que c'était quand même super important ça ! Minou ! Et saute, espèce d'abrutasse ! Et l'autre, il se barre ! Viens là, tête de machin ! Il vient de se prendre 15 balles dans le buffet, mais non, il est là, il fait... Oh bah, je vais retourner chercher des croquettes ! Je reviens de voir après ! Arnold m'a appris que quand la négociation ne fonctionne pas, tu sors le pompe ! Et ça marche ! Il y a un troisième minou, ou bien ? Ok... Je suis apparemment coincé dans un rectum... Il fallait le voir celui-là ! Un rectum dont je ne pourrais pas m'échapper ! Des flares ! Bien, 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 bien ! Hop, on va repasser sur les guns ! Et on va essayer de trouver un petit chemin... Alors, trouver son chemin là-dedans n'est pas très évident, cher ami ton enfant ! Ça ne se monte pas, cette zone-là, c'est bien dommage ! Parce qu'elle avait l'air fort accueillante ! Je vais oublier passer autre chose ! Hop, hop, hop ! Ça, ça va être un des gros challenges, pour revenir un petit peu plus sérieusement... à la critique de cette petite démo ! Un gros challenge pour les développeurs ! De savoir modérer la complexité de l'environnement, pour permettre aux joueurs de se trouver un chemin où passer ! Parce qu'à la limite, les gens qui connaissent par cœur Tomb Raider 2, ils vont le refaire finger in the nose, ça me semble évident ! Par contre, les gens qui n'ont jamais joué, je vous garantis qu'ils vont être comme moi, qui ne me rappelle plus du tout par où fallait aller ! Et du coup, ils vont peut-être tourner un petit moment bourri, comme ça, pour trouver le passage idéal ! Ne serait-il point sous la fucking chute du Niagara ? On va savoir, Charles ! Ça me semble mal barré, cette option ! Non, point de passage, une heure derrière les chutes du Niagara ! Et tu pourras parler en verre, ça n'empêchera pas que tu restes un loser ! Oui, oui, vous pouvez applaudir ! Je manie beaucoup mieux le verre que Lara Croft ! C'est connu dans le monde entier ! Bon, voyez-vous ce dame des passages que j'ai raté ! Donc si je me fais bouffer par là, c'est bien qu'il y a un passage, et que je ne l'ai pas vu, tout simplement ! Si nous utilisions ces fameux flares ! Yes ! Hello ! Je crois que c'est un flare qui a été utilisé pour rien ! Ce flare n'a pas agrandi le mien de flare ! C'est triste ! Comment se ferait si il n'y aurait pas de passage ? Je pense qu'on observe ! Oui, je sais, je m'harmonne, mais c'est comme ça qu'on se dit qu'on sait qu'il faudrait, mais que ça ne veut pas ! Hop ! Hop ! Et ! Et ! Bon, c'est bizarre, ça ne passe pas ici ! Le bon sens voudrait que je puisse remonter quand même de ce côté ! Pour pouvoir continuer le chemin sur la muraille, c'est ce qui me semble le plus logique ! Le pépette n'a pas très envie ! Oh, misère ! Oh, misère ! Oh, Dame Nation ! Oh, Monsieur Nation ! Tiens, changeons un peu les protocoles ! Pour l'instant, c'est de la merde que je fais ! On va rester quand même dans la grande philosophie littéraire ! Alors, peut-être par ici... Il est passé par ici, mais il ne passera pas là-bas ! Oh, pépette, je t'aime soudainement ! Donc, on a bien ce problème dont je parlais tout à l'heure ! Décoder les passages dans l'environnement ! Ça va être un petit peu délicat et je pense qu'on n'a pas fini de voir des traces d'usure et des conneries comme ça ! Pour pouvoir aider un petit peu le joueur qui va se sentir complètement lâché au milieu de tout ça ! C'est fort probable ! Est-ce que ça passerait par là ? Mais t'as vu que non ! Il n'y a pas trop d'empreintes de promeneurs, ni leurs déchets et sacs en plastique ! Hum, hum, hum ! Bon, on va essayer quand même ! Parce que ça, ça m'a l'air fait pour être chopé ! Eh bien, c'était un bel essai ma grande ! Mais ce n'était pas la bonne option ! C'est dommage, parce que cette dalle là-haut a l'air tout à fait faite pour réceptionner une jeune fille à forte poitrine ! Je vais essayer de l'autre côté, c'est pas un suicide ! Je ne sais pas si ça passe sur ce truc ! De toute façon, c'est en essayant qu'on comprend ! Parce que là, il ne va pas pouvoir sauter ! Là non plus ! Là non plus ! Une petite mort sympathique ! Ah mais il y a un passage là-dessous, dis-donc ! La cachotière va ! On y voit tout, alors ! Merde ! Merde ! Merde ! Je ne sais pas si je continue ce stream ou pas ! Non, on ne va pas le rallonger davantage ! Au moins, ça vous laissera un petit peu de surprise si vous voulez découvrir la démo ! Parce que je ne l'ai pas dit, mais la démo est en téléchargement libre sur le site du développeur ! Vous cherchez Tomb Raider, la légende de Xiang, un truc comme ça ! Et vous pourrez vous faire vos mêmes unités sur peut-être une machine qui fonctionne mieux que la mienne ! C'est joli ! C'est une bonne idée d'avoir fait... De refaire un des meilleurs Tomb Raider qui a été créé ! Maintenant, il faut voir l'utilisation ! Moi, ce que je souligne, c'est cette histoire de confusion dans le décor qui va être sacrément chargé ! Et à l'époque, ça avait beau être des petites briques... Enfin, j'exagère, mais bon, vous voyez clairement les polygones ! Il y avait des endroits où ce n'était pas évident déjà pour tracer son chemin ! Donc je suis très très curieux de voir dans les passages avancés où il y aura des mécanismes à actionner plus, des endroits où tailler sa route à trouver ! On va voir ce que ça va donner ! Le rendu, le global, le global est pas mal ! C'est intéressant ! J'espère chaudement que ce sera abouti comme travail et vendu à petit prix, sûrement ! Puisqu'en fait, ça joue surtout sur de la nostalgie ! Et puis entre temps, bah... Les générations de jeux se sont enchaînées et on a pu découvrir des choses vachement intéressantes ! Y compris... Les jeux Ubisoft ! Sur ce, je vous laisse... Sur cette magnifique vue, on va se mettre à ça comme ça ! Et puis je vais faire un petit cri de fin de stream comme me fait Banzai ! Parce que j'ai enfin trouvé un Youtuber que je trouvais supportable dans ses streams ! C'est Banzai, salut à toi ! Et du coup, bah je vais faire mon cri à moi, ce sera Yogourt ! Yogourt les amis ! Et du coup, je vais mettre à moi ! Et là, j'ai l'impression que je suis mis de fermermer... Et sinon... Et du coup, je vais leur dépasser...